La banque centrale japonaise se trouve dans l'impasse en ce moment, ce qui constitue un grand problème parce que ce changement d'orientation en matière de politique serait incompréhensible pour les marchés. François, focalisons-nous sur les banques centrales. Ont-elles déjà épuisé leur capacité d'agir à votre avis ? Oui, je pense que la plupart des banques centrales ont fait un gros travail au cours des 18 derniers mois, que ce soit en termes d'assouplissement quantitatif ou en termes de décision de la Fed de ne pas normaliser les taux d'intérêt rapidement. Par conséquent, je suis d'avis qu'il ne leur reste pas beaucoup de marge de manœuvre en ce qui concerne les taux d'intérêt. Vous venez de mentionner la Fed. Que pouvez-vous dire sur la position adoptée par Janet Yellen et l'efficacité de son approche ? J'ai beaucoup de questions par rapport à ses actions, en particulier depuis l'automne de l'année dernière, lorsque Janet Yellen a justifié la décélération du rythme de la hausse de taux par les conditions internationales et le fait que la Fed était inquiète. Je trouve que ce processus est très dangereux parce que la Fed n'est pas une banque centrale mondiale, mais celle des États-Unis. En outre, la déclaration s'est révélée très vague, ce qui signifie que la Fed pourrait chercher n'importe quel prétexte pour ne pas relever les taux d'intérêt. Je répète, à mon avis, ce genre de développement est assez dangereux. Je ne l'aime pas du tout. Quelle est votre opinion sur les banques centrales en général ? Leur crédibilité institutionnelle a-t-elle été sérieusement affectée ? S'agit-il d'une perte de confiance irréparable ? Le comportement des marchés boursiers et financiers depuis l'été dernier constitue une preuve objective de perte de crédibilité. La décision surprenante de la Banque du Japon d'introduire des taux d'intérêt négatifs a complètement déstabilisé le marché. Les marchés boursiers américains sont exposés à une forte volatilité. Les gens remettent en question les perspectives des taux d'intérêt. Les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions en matière de hausse de taux à une seule fois au lieu de quatre initialement prévues en 2016. La politique des banques centrales suscite beaucoup de doutes en ce moment. En général, la question de crédibilité a gagné en importance ces derniers temps. Il serait intéressant d'analyser le cas de la BOJ car il a provoqué une polémique internationale. Est-elle susceptible de procéder à la démarche envers sur le plan des taux d'intérêt ? Cela est peu probable. A l'heure actuelle, la Banque du Japon se trouve dans l'impèce qui constitue un grand problème parce que ce changement d'orientation en matière de politique serait incompréhensible pour les marchés et se sont retrouvés dans une situation difficile. Enfin, les prix courants des actifs risqués sont-ils adéquats à votre avis ? Après la reprise boursière que nous avons observée depuis la mi-février jusqu'à la fin d'avril, les marchés ont atteint des niveaux qui ne pourront pas être durables. Une consolidation est absolument indispensable. Ce processus vient de commencer, ce qui est tout à fait logique dans le contexte d'une forte croissance des bénéfices par action, surtout aux Etats-Unis. Cette augmentation provoque des doutes et je pense que nous verrons une consolidation de 5 à 7 % dans les prochains mois. Il existe un vieux dicton sur les marchés boursiers qui dit « vendre en mai et s'en aller ». Nous sommes dans une période où les effets saisonniers ne jouent plus en faveur des actifs risqués. Beaucoup de risques se profilent à l'horizon pour les actions et les actifs risqués en général. Pour le moment, je recommande aux investisseurs de réduire la part des actions dans leur portefeuille. D'accord François, merci de votre participation. Merci de m'avoir invité. Merci de votre attention. Restez à la suite de nos mises à jour régulières sur le site de Ducascopy TV. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada